salut à tous c'est total foot on se retrouve aujourd'hui pour le top prono de la dominos ligue 2 en effet le vendredi 26 juillet donc dans trois jours alors je tourne cette vidéo la ligue 2 reprendra avec deux nouveaux promus de ligue 1 l'en avant guingan qui a terminé 20e la saison dernière et le stade du malais avant du camp qui a terminé le 19e lors du dernier élite disputé en 2018-2019 on aura les dix matches il y aura l'image discuté le vendredi 26 juillet à 20h le samedi 27 juillet en match 15h et ensuite 20h45 le lundi 29 juillet le terminé de cette première journée on commence donc avec les matchs de vendredi on commence avec guingamp grenoble qui a fait sa première saison en ligue 2 depuis sa relégation je parle de l'équipe bretonne de guingamp qui a déjà laissé partir plusieurs joueurs cadres de son effectif de la saison dernière notamment marcus thuram partie hier papi giloboji partie aujourd'hui ou encore marcus coco partie la semaine dernière pour la ligue 1 justement l'en avant guingan qui a aussi reçu notamment des joueurs comme morgane poati reçoit grenoble au stade du rhodourou l'équipe guingampès pour moi va s'imposer ce score de deux buzeurs c'est vraiment parce que grenoble va falloir faire un recrutement dîner de ce nom et aura peut-être du mal face à une équipe qui vient tout juste d'arriver en ligue 2 qui a encore quelques petits repères en ligue 1 et qui pourraient bien jouer des équipes qui sont arrivées en ligue 2 la saison dernière des joueurs qui ont gagné 2 à 1 contre grenoble mais je ne vous donnez pas les buteurs selon moi car je ne connais pas trop les joueurs de la ligue 2 à part ceux de l'en avant gagnant même si vous vous comprenez le changement radical d'effectifs de la saison dernière par rapport à cette saison on poursuit avec le deuxième une victoire de trois seniors c'est pour moi ce qui va se passer une victoire sans doute seulement 1-0 de l'équipe troyenne qui pour moi pas mal de qu'il y a eu quelques petits remonts au début de saison la saison dernière ils ont eu du mal au début ils ont été presque au sabord de la zone rouge mais après ça remonté comme vous le savez ils ont carrément fini le 4e de ligue 2 en disputant les playoffs mais se faisant éliminé par le rc lors ce qui nous a été après l'éliminé par le dion fco on connaît la suite et du coup les troyens vont se positionner en 1-0 pour cette équipe miyortez qui pour moi a eu une très bonne différence il l'a prouvé la saison dernière mais c'est carrément fini dans le top 10 avec une très bonne place l'équipe miyortez pour moi va bien contrer les attaques le troyenne mais il y en aura beaucoup et ils vont avoir aussi du mal les troyens du coup à enfin à bien attaquer pour notre tout c'est quand même le tout début de la saison et je vois donc une petite victoire 1 à 0 de l'équipe aux boises on poursuit avec le match contre le sochaux et quand le deuxième promenade 2e relégué en ligue 2 le canet après gagnant de renombre vont jouer contre le fcm le fcc le fcs m l'heure en gros le fc sochaux montbellia et je vois une petite victoire 4 à 1 sèche et nette de la part de camp parce que ce show a fait une mauvaise saison l'année dernière et que comme gagnant quand encore quelques petits repères on vient ils vont même fait des trônes et dix ans en 18e s'est fait jouer au coude à coude pour les dernières places et pour moi quand tu as encore des repères en ligue 1 temps là encore plus on est dedans je vois une superbe victoire de la part de l'essai de camp sur le score de 4 à 1 mais encore une fois je ne pouvais pas vous donner les buteurs on poursuit avec assez à jacques sur le arbre en match sans but pour moi 0-0 les deux équipes vont commencer tranquille sans trop de pression c'est le début de la saison ils vont pas essayer de blesser les joueurs qui ont déjà donné un petit peu là des matchs de préparation c'est bon pour moi 1-0 l'équipe corse et l'équipe normande on poursuit c'est le cinquième match en suite c'est toujours je dois vous dire si je m'y aille à 20 ans c'est le match entre Rodez et OCR et on commence un petit peu avec les équipes qui sont montées en ligue 2 et l'équipe en ligue 2 et l'équipe Rodez l'équipe c'est Rodez je ne sais pas le nom de Rodez mais je pense que il y aura une lutteur de Rodez 1-0 l'équipe a bien réussi son tour en national et une équipe océroise l'année dernière a fait vraiment du mal le recrutement n'a pas été énormément plus du copier de l'équipe de OCR et tant pour moi Rodez pourrait s'imposer sur une petite lutteur peut-être 2-1 ou 1-0 tranquille mais l'éditeur qu'on est de la part de l'équipe Aveyron on poursuit avec le sixième match et encore un autre produit en ligue 2 cette fois Chambly Chambly Valenciennes un petit un partout pareil un petit un partout de défense à pas mal de deux côtés et pour moi Valenciennes qui va marquer mais aussi Chambly le septième et avant dernier match de ce vendredi ce sera Nancy contre la formation de Orléans c'est Nancy-Orléans Orléans qui a fait une bonne prestation dès le début du championnat l'année dernière les Nancéens tout le contraire ils sont restés 20e pendant 4-5 journées donc pour moi c'est Orléans qui va s'imposer 2-0 avec surtout un super entraîneur parce qu'ils n'ont pas si ils l'ont gardé Olénicole l'année dernière un super nouvel, ah non c'était pas Olénicole qui était sur les Nancéens mais en tout cas ils ont gardé ils ont resté super entraîneur et ils ont continué et franchement pour moi il faut que j'avis 2-0 tranquillement contre l'équipe Nancy-Orléans c'est le bon cycle dernier match de ce vendredi entre Clermont et Châteauroux vers la comparaison Clermont-Ouest pour moi pas mal et puis la comparaison Châteauroux qui est un petit coup mauvaise je vois l'acteur de 1 de Châteauroux on tourne maintenant avec les deux derniers matchs c'est l'avant dernier match de cette première journée de Ligue 2 opposant le Mans FC complément à Lens qui à pour moi va s'imposer 3-0 contre Le Mans Le Mans qui a gagné au barrage seulement contre le Gas et la injection qui est maintenant descendu en national du coup pour moi le Mans ils ont rentré pénal surtout contre Le Mans qui a disputé les playoffs et qui était même présente lors des barrages Ligue 1 Ligue 2 qui s'est fait sortir in extremis on va dire par Dijon ils ont quand même bien joué contre l'équipe du DFCO mais malheureusement ils ont perdu le bon lance ils vont pouvoir tenter cette fois la montée en compagnie peut-être de 3 du Havre ou même encore de le FC Lorient qui d'ailleurs va jouer lundi soir lors de ces derniers matchs qu'on pose le PFC Lorient Paris FC c'était l'un des chocs la saison dernière et pour moi c'est que ce soit encore aujourd'hui de partout les deux équipes ont donc superbes attaquants avec l'équipe de Maurice côté de Lorient et du côté du Parisien on a même si beaucoup je ne les connais pas mais je sais que l'équipe parisienne a une superbe attaque donc pour moi je vois un petit deux partout entre l'équipe bretonne et l'équipe francilienne voilà c'était Total Foot pour le top prono de la première journée de 8-2 n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de mes pronos dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes d'accord avec mes pronostics ou si vous avez aimé le contenu de cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en R n'hésitez pas également à vous abonner pour recevoir les actus les prochains top pronos les prochaines actus mercato aussi qui reprennent sur la chaîne les dérives des matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Bundesliga, de Premier League, de Serie A ou encore de Liga de Portugais mais ça un petit peu moins c'est un match national évidemment on fait tout je fais tous les gros matchs j'ai gagné tous les matchs en carton de cette année donc c'est la champion de Ligue et l'Europa League excusez-moi j'avais oublié voilà c'était Total Foot nous y voulons aussi à partager les vidéos pour qu'on soit bien nombreux sur la communauté Total Foot voilà donc moi je vous laisse portez-vous bien j'espère que vous avez aimé la vidéo c'était Total Foot au revoir à tous